Aller bonjour à tous nouvelle vidéo avec un retour de salon du disque c'est à dire des vidéos qui sont rares sur ma chaîne à cause du covid parce qu'avant je faisais plus de salon que ça mais voilà covid étant salon pas étant donc j'ai fait un petit salon qui est pas trop loin de chez moi c'est dans le Gers à l'Ectour salon de quoi dix douze allez une douzaine de stands très très sympa c'est un salon que je faisais avant tous les ans que j'avais pas fait donc du coup depuis au moins deux ans à mon grand regret parce que c'est un salon très très sympathique c'est dans une halle tout en pierre le lieu est déjà est sympa et bon on retrouve toujours plus ou moins les mêmes exposants donc c'est sympa de discuter voilà et j'ai trouvé quelques très bons disques dont les disques que je cherchais depuis longtemps donc je suis très content de mon retour j'ai pas acheté grand chose mais j'ai acheté de la qualité premier vinyle c'est Mad Max au delà du dôme du tonnerre la musique du film avec Tina Turner très belle pochette je vais surtout acheter pour ça parce qu'après j'ai le maxi 45 donc on a we don't need another hero ça c'était le succès de Tina Turner et we don't need another hero instrumental donc ça c'est déjà sur le maxi et one of the living et j'ai aussi le maxi de ça et après c'est des trois morceaux de Maurice Jarre batter town the children coming home donc le troisième volet et je crois qu'il en sort un quatrième là qui est peut-être déjà sorti j'ai entendu parler qu'il y avait un nouveau Mad Max enfin Mad Max pour moi c'est la trilogie avec Mel Gibson les trois Mad Max sont très bons est-ce que j'ai un faible plus pour un que pour un autre je sais pas mais le premier est assez bizarre il est assez violent et il est différent le premier il y a un manque de moyens mais ça ne nuit pas au film parce que justement ça le scénario va un peu ailleurs là il y a des gros moyens financiers clairement donc c'est complètement différent avec le vinyle hop donc pressage français allez disque suivant pretenders le tout premier album de pretenders que bizarrement je n'avais pas je suis assez surpris mais je ne l'avais pas il était dans ma liste de recherche le premier pretenders donc je l'ai trouvé à 5 euros donc ça ça me convient tout à fait en 1980 on a notamment Brass in Pocket dessus Kid Precious voilà des morceaux qui sont sortis en single il est en super état pressage français sous pochette est sympa aussi playlist album loud et donc je crois que c'est une collection complète pour les pretenders au moins sur les années 80 je vais avoir aussi le premier album des années 90 avec Chrissy Arend un peu de musique électronique allemande j'adore ça Edgar Froze je crois qu'il a fait partie d'Achra Temple avec Klaus Schuss poignard de bêtises j'avais déjà deux albums ça c'est une compilation solo 1974 1979 j'ai écouté très rapidement c'est du très très bon pressage anglais on n'a que neuf titres dessus mais il est souvent assez long en musique électronique la belle Virgin classique pressage donc anglais un album que je recherchais depuis plus de trois ans c'était ce qui était marqué sur Discord donc c'est pas l'original c'est la réédition parce que l'original vaut une fortune très belle réédition j'avais déjà acheté Noeud 2 en réédition là c'est Noeud 75 et j'avais Noeud 1 j'ai l'original que j'avais acheté dans les années 80 ou 90 à 20 francs un truc comme ça tant mieux heureusement que j'ai acheté quand même quelques trucs qui aujourd'hui valent très cher et que j'ai eu la chance de tomber dessus et puis que je les ai pris pareil j'ai écouté très rapidement c'est du très très bon donc c'est enregistré c'est produit par Conrad Planck un producteur que j'aime beaucoup qui a produit notamment les trois, quatre les quatre premiers craftwork jusqu'à Autobahn et donc ça s'entend dessus par moment on a entendu craftwork de cette époque là donc c'est 1975 et on a l'impression un peu d'avoir du craftwork d'ailleurs les pochettes les premières pochettes se ressemblent beaucoup entre Noeud et craftwork parce que c'est craftwork 1 et 2 écrit en orange et en vert et Noeud c'est écrit pareil en orange et en vert Noeud 1 et Noeud 2 sur les pochettes donc c'est tout à fait on va dire dans le même style et c'est pas, c'est plus on va dire acoustique qu'électronique mais c'est très expérimental il y a des morceaux calmes, rythmés franchement c'est bien très content de le posséder je ne sais pas s'il en existe à tout près un quatrième je crois qu'il n'y a que trois albums faits par Noeud donc Noeud je crois que ça veut dire en allemand ça veut dire nouveau c'est vrai que c'était un son nouveau à l'époque Grace Jones, Save to the Widom des remixes j'ai pris parce que c'était sur le label ZTT que je collectionne c'est de 94 j'avais déjà un promo qui reprend certains titres de ce Maxi c'est un pressage anglais c'est assez moyen j'ai pas tout écouté mais c'est les remixes des années 90 j'ai souvent du mal avec ces remixes par contre le titre est très bon à l'origine Save to the Widom c'était sorti en 86, 86 c'est un très très bon titre produit par Trevor Horn mais là les remixes de 94 c'est pour la collègue j'ai mis la pochette par contre et j'ai la compil en CD ZANS parce que ça c'est extrait en fait d'une compil qui est sortie à l'époque on retrouve du Frankie Ghost to the Widom de Propaganda aussi je crois alors j'avais déjà deux Maxi de Hong Kong Syndicate trois même trois Too Much et l'autre Maxi c'était quoi ? Hong Kong Syndicate Too Much je sais plus le titre de l'autre Concrète en clé voilà et Too Much il y a eu deux Maxi avec des versions différentes Concrète en clé et un Maxi et ça c'est leur troisième single si je dis pas de bêtises toujours extrait du même album No More Sorrow j'ai pas écouté encore donc je sais pas ce que ça vaut j'aime beaucoup les deux premiers Maxi enfin les deux premiers singles de Hong Kong Syndicate Concrète en clé et Too Much c'est vraiment très très sympathique la musique est agréable aussi j'ai pas montré le label français Carrère j'ai essayé de 85 je pense 87 87 Sous-titrage ST' 501 un disque que j'ai pu écouter avant d'acheter qui est bien qui n'est pas extraordinaire mais 5 euros donc le prix m'a décidé alors Jean Jenkins je pense que c'est le directeur de collection celui qui a enregistré les sons c'est la musique d'Ethiopie il y a eu trois volumes ça c'est le volume 1 Music of the Central Islands et il existe deux autres volumes pour le voir là volume 2 Music of the Desert Nomads volume 3 Music of Erythrée donc c'est bien c'est pas très musical il y a beaucoup de chant de voix c'est assez vocal est-ce que je vais le garder on va voir à la longue il faut que je l'écoute en entier j'ai écouté juste des bribes c'est en mono c'est un pressage anglais de 1970 donc il faut que je m'imprègne de cette musique c'est pas toujours évident c'est des compiles les enregistrements sont pas toujours on va dire au même niveau au niveau sonore il faut s'en imprégner c'est pas le genre de disque qu'on écoute comme ça à la volée il faut prendre son temps je vais voir si j'aime vraiment en fait je voulais lui donner une chance musique d'Ethiopie moi j'aime beaucoup la musique africaine je ne pouvais pas le laisser passer et le dernier disque c'est Peace de Urythmics je ne savais absolument pas que c'était sorti en vinyle j'avais le CD et en fait c'est une réédition enfin une réédition une édition pour la première fois en 2018 parce que l'album date de 1999 je ne pense pas qu'il soit sorti en vinyle à l'époque je ne crois pas et donc là en 2018 ils l'ont édité pressage européen alors c'est pas un super album de Urythmics ça reste un bon album il faudra que je le réécoute mais c'est vrai que c'est c'est pas un album que j'écoute par rapport aux autres des années 80 notamment je reste bloqué sur cette période donc on va l'ouvrir il est scellé c'était 20 euros je trouve un bon prix pour un disque neuf je l'ai regardé sur Discog le moins cher était à 22 et plus les frais de port bien sûr donc là 20 euros encore scellé ça c'est très bien donc apparemment c'était sorti alors Newly Mastered donc nouvellement remasterisé à partir des bandes originales 180 grammes vinyle et un download code depuis 2018 ce qui est toujours bon avec I save the world today 17 again j'ai les maxi de ça une sous-pochette qui peut être mis qui est vraiment glacée ça c'est sympa et un vinyle noir un beau vinyle noir qui fait 180 grammes je confirme donc très content parce que comme j'ai tous les vinyles de l'Urythmics et bien celui-là finalement je ne l'avais pas puisque je ne savais pas qu'il était sorti donc ça complète très bien ma collection ben là le coup elle est archi complète il doit y avoir un petit download code à l'intérieur ah il y a aussi c'est pas tout un download code comment il se présente ah oui pas mal hop ça reprend la pochette peace et on a les textes un petit livret avec les textes alors ça c'est très bien ah un mini poster un mini poster avec Annie Lennox et Dave Stewart chouette pour décorer ma chambre très bien comme ça toutes les sorties tous les albums sont sortis désormais en vinyle à l'Urythmics allez si vous voulez rentrer bon ben voilà merci à tous et je vous dis à une prochaine bon ben petit supplément on va reprendre la bande originale de Mad Max donc en vinyle que je viens d'acheter et pour vous présenter et bien le Maxi 45 que j'avais déjà donc il reprend la pochette donc ça c'est plutôt sympa hop voilà donc il reprend le haut de la pochette alors Beyond Thunderdome c'est le titre en anglais et le dos on a une autre pochette donc ça le dos très content ça fait ça va de pair c'était sur un vinyle français enregistré en Angleterre voilà voilà mais c'est pas tout il y a un autre type de Tina Turner qui s'appelle One of the Living qui est sur l'album aussi ça fait partie de la BO du film donc extrait de Mad Max toujours One of the Living spécial club mix et One of the Living dub version et instrumental version les bons titres tout ça c'est aussi un pressage français on le voit pas trop ce Maxi je crois celui-là il est courant vous en tenez d'un overiron et pour vous présenter également le laser disque du premier Mad Max pochette un peu bizarre on dirait qu'il flotte dans les airs la Mad Max au-dessus de la voiture mais bon c'est la pochette interdit au moins de 18 ans attention quand la violence s'empare du monde priez pour qu'il soit là ils ont remis interdit au moins de 18 ans ça rigole pas ce qui est quand même énorme parce que interdit au moins de 18 ans c'est les films X il y a une violence mais pas quand même au point d'interdire au moins de 18 ans enfin pour moi aussi l'époque a évolué parce que ça c'est sorti en 1980 enfin le film est sorti en 1980 le laser disque je sais pas de quand il date l'appréciage français portière désarticulée toit arraché par choc brisé on dirait du du craftwork dans Tour de France c'est pas mal ça portière désarticulée toit arraché par choc brisé les voitures bondissent sur les routes dans les rombissements rocs de la mécanique et le ferraillement des tôles déchirées ah ouais quand même il faut le vendre donc c'est une édition dorée donc le premier Mad Max mais on a aussi le numéro 2 Mad Max 2 alors j'ai bien parce que ça reprend bien dans la même série Mad Max 2 en l'an 4000 une gigantesque guerre du pétrole a dévasté la terre entraînant la disparition presque totale des réserves mondiales des hordes de survivants s'affrontent pour s'emparer des derniers barils je sais pas quand est-ce que c'était sorti la deuxième 81 ah bah c'était vraiment la suite et le laser disque de 89 donc pareil laser disque doré très content de les avoir moi j'ai une petite collection de laser disque je suis vraiment pas un grand grand collectionneur mais voilà Mad Max est une série que j'ai bien aimée comme beaucoup de monde d'ailleurs ça a eu un grand succès et bien sûr au-delà du dôme du tonnerre le troisième et dernier volet avec Tina Turner Mad Max arrive c'est sa plus grande aventure toujours dans la même série ou en Arboss bien des années se sont écoulées depuis la dernière aventure de Mad Max aujourd'hui le guerrier de la route retrouve le chemin de la civilisation Barter Town la ville du troc 1985 et là on n'a plus interdit au moins 18 ans c'est devenu et toujours dans la réédition adorée voilà donc ben voilà c'était pour vous présenter les trois Mad Max que j'ai en laser disque et ben voilà maintenant la BO qui vient bien compléter le laser disque et le Maxi voilà à une prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada